Rien ne s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël Vous écoutez Europe 1, il est midi 20, Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Roch, Anne-Laure Jumet, Virginie Riva et celui dont on célèbre aujourd'hui l'anniversaire avec des moyens techniques stupéfiants Les 40 ans de Peuve d'Adi au Madison Square Garden à côté, c'était minable Une ambiance de folie portée, il faut le dire, par un Guy survolté Je vais vous imiter la parade nuptiale du cacapôte, non ? Oui, alors Guy Carlier, avant de fêter dignement votre anniversaire vous avez demandé un droit de réponse par rapport à votre propre chronique d'hier Mais c'est pas moi qui ai demandé un droit de réponse, je dois faire valoir un droit de réponse suite à ma chronique d'hier, comme vous le dites, selon laquelle, vous vous souvenez-vous le rythme idéal des massages de réanimation en cas d'arrêt cardiaque serait celui de la Macarena et j'ai reçu donc une protestation d'un professeur en cardiologie qui me demande de préciser que si le rythme de la Macarena convient à la majorité des patients il peut dans certains cas se révéler désastreux Par exemple, si vous procédez à un massage cardiaque sur le rythme de la Macarena à Doc Gineco vous pouvez le tuer Donc, il me conseille, si jamais vous êtes face à lui et qu'il est victime d'un arrêt cardiaque D'abord assurez-vous qu'il est vraiment victime d'un arrêt cardiaque et non d'une inertie liée à une béatitude opiacée mais si c'est vraiment un arrêt cardiaque, il faut le masser exclusivement sur des chansons de Georges Moustaki Voilà, c'était donc une petite mise au point Je traînais un peu... C'est un utile Oui, mais non, totalement inutile mais je traînais avant d'en venir au thème de ma chronique à savoir mon anniversaire car je vous l'ai dit, je déteste cette date J'entends encore Jean Gabin que je prenais pour un vieillard quand il chantait, il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge rien que de site et gabin, déjà ça te situe le mec, tu vois et en plus j'ai dépassé cet âge-là et je suis sûr que tous ceux de ma génération ressentent ce décalage entre ce qu'on a dans la tête et l'apparence physique c'est l'humiliation permanente quand je prends un Uber, le type me dit, vous voulez radio nostalgie ? Dans la rue, les mères vont chercher leurs enfants à l'école Mathéo, fais attention avec ta trottinette sur le trottoir, tu vas faire tomber le monsieur il dit le monsieur, moi j'entends le vieux monsieur les gens qui me croisent dans la rue se disent, lui après déjeuner, il doit s'endormir la bouche ouverte dans un fauteuil Everstyle en faisant les mots fléchés, t'es les deux semaines voilà pourquoi je ne veux pas qu'on fête mon anniversaire foutez-moi la paix en fait, on devrait fêter les anniversaires que pendant les années où on grandit où chaque année va être une découverte nouvelle va nous faire découvrir des bonheurs de la vie tu vois, aux enfants, aux pré-ados oh Théo, 13 ans, quel chance tu as cette année tu vas découvrir la branlette tu vas te régaler mon chéri deux ans plus tard oh Mathéo, bonne découverte du sexe féminin tu vas voir comme tu vas kiffer grave, etc. mais après 40 ans, il faut arrêter de fêter tes anniversaires dès que ça commence à redescendre en fait, dès que tu deviens présuite c'est-à-dire, le premier anniversaire où tu portes des lunettes pour lire tes cartes d'anniversaire doit être le dernier que tu fêtes même si devenir une personne âgée offre quelques opportunités il y a des trucs cools que je peux faire maintenant, je peux encore avoir un peu de bonheur en jouant au rami autour d'un bon tilleul dé-tilleulisé, n'est-ce pas ? j'ai des projets exaltants comme celui d'installer un petit atelier dans ma cave afin de bricoler une petite planchette en pain pour accrocher les clés dans l'entrée parce que les types de mon âge râlent parce que les clés sont en tasse sur la commode on ne s'y retrouve pas tandis que là, quand ce sera fini il y aura un crochet sur la petite planchette en pain marqué clé de la cave et c'est là qu'on accrochera la clé de la cave vous voyez, je suis avec des projets comme ça parfois dans les restaurants on voit des anniversaires de gens très vieux c'est genre 78, 85 ans au bout de la table un vieux monsieur tout rougeau de l'apéro trône avec son pantalon sous les aisselles façon Chirac à un moment on dit allez une chanson et il chante une chanson dont lui seul se rappelle mon amant de Saint-Jean par exemple et puis sous les cris de joie de l'assemblée se rassient en tremblant les yeux humides et moi, en ce moment même je vous vois autour de moi et j'ai la sensation d'être le vieux monsieur du restaurant alors ne croyez pas quand même que je vais vous chanter une vieille chanson des Beatles il y en avait une qui s'appelait When I'm 64 je me souviens quand on l'a écouté la première fois on imaginait les Beatles à 64 ans on disait c'est pas possible tu vois et nous quand on aura 64 ans on rigolait et puis When I get old losing my hair many years from now will you still be sending will you still be je sais plus quoi when I'm 64 excusez-moi c'était l'émotion je refais la fin ah oui will you still need me will you still feed me when I'm 64 merci beaucoup Guy Carly encore un joyeux anniversaire Guy qu'on retrouve évidemment en podcast sur Europe 1.fr